Bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir à Station Ozone Anne Dauphine Julien. Vous êtes journaliste, auteur, écrivain de deux livres dont on a beaucoup parlé et qui a été du gros succès en librairie. Je vais parler évidemment de « Deux petits pas sur le sable mouillé » et d'une journée particulière. C'est deux récits autobiographiques où vous racontez comment votre vie familiale a été bouleversée par la maladie rare de vos deux filles, de Thaïs et de Asilis. Et vous êtes aussi réalisatrice de Elé Mistral-Gagnant, qui a été un gros succès au cinéma avec plus de 240 000 spectateurs. Et là, vous suivez le quotidien de cinq enfants atteints de maladies graves, plus ou moins handicapantes, potentiellement dangereuses. Mais avec un sujet aussi difficile, vous avez réussi à faire un film lumineux, sans pathos, avec une infinie délicatesse. Donc merci déjà pour ce beau film. La première question que je voudrais vous poser, c'est comment est né le désir de ce film ? Alors, je voulais juste d'abord vous dire bonjour et savoir si dans la salle, il y a des gens qui n'ont pas vu le film. D'accord. Comme ça, je vais éviter de vous spoiler. Il n'y a pas de grand suspense, mais je ferai plus attention à ce que je dis. L'idée du film est née de ce que vous avez raconté auparavant. Moi, je n'avais jamais fait de film. J'avais séché tous mes cours d'audiovisuel en école de journalisme. Je ne me sentais pas tellement portée par l'image. Et pourtant, j'ai eu envie de faire ce film parce que ma vie personnelle a été bouleversée par la maladie de mes deux filles et leur décès, malheureusement. Et été bouleversée aussi parce qu'à travers cette épreuve, j'ai redécouvert une façon d'aimer la vie en faisant comme elle, comme des enfants. Elles n'avaient rien d'extraordinaire, mais elles avaient cette capacité encore propre à l'enfance de vivre un instant après l'autre et du coup d'apprécier la vie comme elle est, de pleurer quand c'est triste et de rire quand c'est joyeux. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée à vivre cette épreuve. Et puis, j'ai découvert que c'était le propre de l'enfant et que les enfants qui soient malades ou en bonne santé vivaient ça. Et j'ai eu envie que les enfants nous le disent, en fait. J'ai eu envie qu'ils nous le montrent, qu'ils nous le racontent avec leurs mots. Et pour ça, je ne pouvais pas écrire de livre parce que si j'écrivais un livre, c'était nécessairement moi qui tenais. On ne tient plus la plume, ce n'est pas vrai, mais qui était derrière l'ordinateur. Et là, il y avait un prisme et je voulais que ce soit un peu sans filtre. Et du coup, je me suis lancée dans la réalisation de ce film avec une équipe qui, par chance, m'a fait tout de suite confiance. Sinon, je pense que je n'aurais pas osé le faire parce que je n'ai pas de compétences particulières, si ce n'est que j'étais habitée par ce sujet et puis légitime pour le traiter un peu sur un fil un peu compliqué à gérer, justement pour éviter le pathos et pour éviter aussi la distance clinique. J'ai vu dans une interview qu'on vous l'a proposée, en fait. C'est une productrice au Canada, en fait, qui vous a proposé le sujet. Non, c'est moi qui lui ai... Elle, elle me proposait d'adapter deux petits pas sur le sable mouillé, ce que je n'étais pas prête à faire. Et puis, dans le courant de la discussion, on a eu un très bon feed toutes les deux. Et dans le courant de la discussion, je lui expliquais cette incapacité dans laquelle je me trouvais de donner la parole aux enfants. Enfin, elle m'a dit, fais un documentaire. Je dis, non, mais moi, je ne sais pas faire un documentaire. Elle me dit, si, si, vas-y, c'est facile. Ce n'est pas si facile que ça. Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment le plus important, c'était d'avoir le regard, de savoir ce qu'on voulait raconter, de savoir ce qu'on voulait partager, et comment on voulait le partager. Et puis après, les moyens vraiment techniques à mettre en œuvre, ça, d'autres savent très bien le faire. Est-ce qu'il a été difficile à financer ? Parce que j'ai vu qu'il y avait un financement qui skis-bang. Alors, pour être honnête, au début, quand le film est sorti et qu'on me posait cette question, je disais, non, non, ce n'était pas difficile à financer. Et puis, jusqu'à ce que le producteur vienne me voir en disant, en fait, si, si, c'était difficile. Alors, il était très content que je n'ai pas été consciente de ses difficultés de financement. Oui, c'est un film qui est compliqué à financer. C'est un film qui sort un peu des sentiers battus. C'est un film documentaire, cinéma. Donc là, on commence à cumuler les handicaps. Moi, je suis totalement inconnue dans la réalisation. Donc, voilà, pour faire confiance, ce n'est pas des budgets exorbitants, mais c'est quand même un vrai budget de cinéma. Donc, j'ai eu la chance d'abord de rencontrer Édouard De Vézine par l'intermédiaire de cette productrice québécoise, Denise Robert. Édouard s'est engagé tout de suite. Il n'avait jamais fait de documentaire non plus. Il fait surtout du long-métrage fiction. Et je crois qu'il a aimé le sujet. Puis, il a aimé le challenge aussi en termes de financement. Donc, on n'a pas eu de pré-achat de chaîne qui sont, paraît-il, je ne connais pas grand-chose, mais en général, qui participent beaucoup dans le financement d'un film. Et du coup, à un moment, il nous manquait une somme pour clore le budget. Et Édouard a eu l'idée de faire appel à ce financement participatif. C'était une somme qu'il aurait pu aller trouver, honnêtement. Il avait encore d'autres cordes à son arc. Mais il avait envie d'impliquer le public et puis un peu de tester quand même le sujet. Parce que nous, on avançait avec notre certitude. Il a eu besoin d'affronter le sujet au public. Et on a eu une réponse absolument incroyable. On avait 60 jours pour réunir la somme. Je crois que c'était 50 000 euros. On l'a obtenue en 8 jours. Et surtout, on s'était engagés à mettre le nom de tous les donateurs au générique. Il ne faut jamais prendre des engagements comme ça à l'avance. Enfin, si, c'est sympa. Et du coup, on s'est retrouvés. On a 1 758 noms qui défilent. Donc, un long générique. Mais tant mieux, d'ailleurs. On est très heureux de ce nom générique qui prouve, plus que la générosité, qui prouve l'adhésion d'un public à ce sujet. J'imagine que vous n'avez pas d'expérience en cinéma. Avant de recommencer à la réalisation, vous avez beaucoup pensé à tous les écueils qu'il fallait éviter. J'imagine, le voyeurisme, le pathos. Vous avez beaucoup réfléchi à comment vous allez aborder le sujet. Comment le filmer ? Comment l'aborder ? Alors, j'ai à la fois beaucoup et pas beaucoup. Parce que si plus j'y pensais, plus ça me stressait, finalement. Je sais que quand on s'est lancé dans l'aventure avec Édouard, je lui ai dit dans les premiers jours, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux que je fasse une formation accélérée de réalisatrice ? Il m'a dit, surtout pas. Il m'a dit, sinon tu vas tomber dans d'autres écueils qui sont les... À 18 minutes, il se passe ça. À 25, il se passe ça. Et lui, il voulait que j'arrive avec une forme de virginité, de fraîcheur, mais habité par ce sujet. Je n'ai pas eu de mal à gérer tout ce qui est pathos, etc. Parce qu'en fait, il n'y avait pas qu'une réalisatrice qui parlait, il y avait le cœur d'une mère qui s'exprimait aussi. Et je crois que c'était mon garde-fou, en fait. Mon garde-fou, c'était ce que j'avais vécu. Et du coup, ce que je savais... En fait, moi, ce que je voulais, c'était faire passer un message, c'était partager un point de vue. Ce n'était pas montrer les affres d'une famille éprouvée ou d'un enfant qui souffre. Et je sais d'expérience qu'on est tous limités dans notre compassion. On ne peut pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Il y a un moment où les écoutilles se ferment, en fait. Il y a un moment où la sensibilité, elle devient de la sensiblerie. Et il n'y a plus personne. Et on ne peut plus rien faire passer. Donc, finalement, ça, je l'avais très clairement en tête. Voilà. Après, c'était plus des difficultés parce que je ne connaissais pas les termes mais j'avais quand même... Je savais ce que je voulais faire. Je savais, par exemple, que je voulais qu'on filme à hauteur d'enfant. Je savais très clairement ça. Je savais que je ne voulais pas de commentaire, de voix off, de sous-titrage ou de choses comme ça. Et je savais que je voulais qu'il n'y ait que l'expression des enfants. Justement, comment vous avez choisi ces cinq enfants ? Choisis, je ne sais pas. Oui, je choisis quand même parce qu'il y a un moment où le choix se fait, comment on les rencontre. En fait, je n'ai rencontré que six enfants. Il y en a un petit garçon pour lequel le tournage n'a pas été possible parce que son état de santé ne le permet pas. Mais c'est ce que j'aime dans le film, c'est qu'il fallait qu'au moment de la rencontre, on soit de notre côté quasiment sûr que cet enfant pouvait faire partie du projet. Parce que c'est très délicat. On arrive quand même dans des situations familiales qui sont compliquées, avec un déséquilibre qui sont fragiles. Et nous, on ne voulait pas bouleverser tout ça. Une caméra, quand même, c'est un média. C'est un objet qui rentre, qui parfois renvoie aussi un peu un effet miroir. Et du coup, pour rencontrer les enfants, je n'ai évidemment pas fait de casting. Et je me suis appuyée sur tout un réseau de confiance que j'avais tissé personnellement, et puis dans l'accompagnement de mon livre « De petits pas sur le sable mouillé » auprès de personnels soignants, mais pas qu'eux, aussi d'associations ou de personnes paramédicales. Et c'est elles qui m'ont présenté les enfants. Et par exemple, très concrètement, et puis je les ai rencontrés l'un après l'autre. Imad, donc j'avais déjà rencontré Camille et Tugduel. Et puis je savais qu'un troisième trouverait sa place dans le film. Et puis je recommençais mon tour de France pour rencontrer les équipes, etc. Et il se trouve que ma seconde fille à cette époque, qui est décédée depuis, a été nourrie par gastrostomie, a été nourrie par une petite sonde directement dans l'estomac. Et tous les mois, il y avait une jeune femme qui venait me livrer ses poches de lait, de nourriture. Et puis comme on est deux femmes, tous les mois on discute, on s'assure, on discute cinq minutes. Et puis ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas vue puisque j'étais en tournage. Et elle me dit, mais au fait, qu'est-ce que vous faites là de ces derniers temps ? Et je lui fais part du projet. Je lui raconte, etc. Et elle me dit, mais c'est incroyable, ça me fait penser à un petit garçon qu'on prend en charge. Donc elle ne m'en dit pas trop parce qu'elle est un peu tenue aussi au secret médical. Mais elle me dit, mais c'est vraiment ça, c'est un petit garçon qui est plein de vie, puis il est bavard comme tout, vous allez l'adorer. Et je ne suis pas la seule. Il fait l'unanimité. Et voilà, et elle m'a dit, écoutez, j'en parle aux parents et je vous téléphone. Et puis deux jours après, le papa d'Imad m'a appelée en me disant, on y va. Et c'est vraiment basé sur cette confiance et cette perception humaine, plus que médicale d'ailleurs, parce que moi, je n'avais pas besoin tellement de leur aval médical. Je voulais surtout qu'ils me parlent de la personne que j'avais rencontrée. Vous avez eu l'accord des parents, mais après, est-ce que les enfants aussi ? Tout de suite, c'est... Je ne sais plus qu'ils me demandaient, mais c'était difficile d'obtenir la confiance des enfants. Mais la confiance des enfants, c'est instinctif. C'est magnifique d'ailleurs. Les enfants, ils font tout de suite confiance. Après, il faut conserver cette confiance. Le temps d'apprivoisement était d'une rapidité. Alors, les parents ont tout de suite dit oui. Les parents ont tout de suite dit oui, motivés par cet instinct de vie qu'ils avaient vu chez leur enfant et qui les avait bluffés finalement. Pas du tout. C'est des gens qui sont très discrets. Ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude d'être médiatisés. Ils n'avaient pas nécessairement envie qu'on vienne avec une caméra chez eux, mais ils avaient quand même envie que leur enfant porte ce message au-delà de leur simple habitat. Mais avec les parents, j'ai beaucoup discuté, même technique, etc. Les enfants, pas du tout. Ils en avaient certainement un petit peu discuté avec leurs parents, mais moi, je suis arrivée, je leur ai juste dit « Est-ce que tu veux bien me partager ta vie ? » « Est-ce que tu veux bien me montrer certains aspects de ta vie ? » Puis ils m'ont dit « Ben oui, viens. » Et voilà. Et puis après, il y a des moments où ils sont passés derrière la caméra, ils ont posé plein de questions sur le matériel. Parce que c'est vrai qu'il y avait une seule caméra, mais c'est une grosse caméra qu'elle n'y en est pas habituée. Donc il y en a un, il m'a montré son caméscope, à peu près l'équivalent. Mais c'était assez touchant de voir à quel point ils ont maîtrisé. C'est eux qui réalisaient le film. C'est eux qui me disaient « Allume la caméra, là, j'ai un truc à te montrer. » Ce n'était pas nécessairement ce qu'on a gardé dans le film, d'ailleurs, parce que souvent, ils faisaient des galipodes, des grimaces, des machins. Où ils montraient toute leur collection de Yannay et Tic Duel. Il avait fait un Lego, je ne sais plus ce que c'était, mais absolument incroyable. Donc là, il fallait, on filme le Lego. Et puis il y a des moments aussi où ils disaient « Coupe la caméra. » Quand on voit le film, au début, on a l'impression que ça se passe au même endroit, en fait. Mais finalement, après j'ai appris qu'il y a cinq endroits différents. Robert Debray. Mais après, on ne sait pas du tout où ça se passe, en fait. C'est une volonté ? Oui, c'était une volonté. On ne voulait pas qu'il y ait... Alors, c'était une volonté que tout ne se passe pas au même endroit, parce qu'on ne faisait pas un documentaire sur la prise en charge des enfants à Robert Debray, par exemple. Ou alors, là, pour le coup, on risquait de tomber dans un écueil qui était de se dire « Ça se passe bien à Robert Debray » ou « Ça se passe comme ça à Robert Debray ». Moi, ce que je voulais, c'était vraiment partager l'universalité de l'esprit d'enfant, de l'âme de l'enfant, et pas que dans une région donnée. Et j'ai... Alors, je n'ai pas non plus fait un panel de toutes les situations représentatives, mais j'ai vraiment souhaité aller dans différents endroits. Donc, il y a Tugdual qui est dans le sud-ouest, il y a Charles qui est à Nantes, Ambre qui est dans l'est, et Camille et Imad qui sont en région parisienne. Et puis, j'espérais aussi que ce soit des pathologies assez différentes, des situations familiales, sociales, etc., différentes. Est-ce que vous avez un protocole de tournage ? Enfin, vous avez parlé de pas d'interview, on ne vous entend pas, pas de voix off. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vous êtes fixées comme règle ? Pas tellement, en fait, parce qu'on voulait être le plus ouvert possible. Parce que les règles, elles nous limitent aussi. Bon, les règles, c'est bien parce que ça nous donne un peu... C'est un peu comme des rails. Mais il y a un moment aussi, il faut être capable d'en sortir. Alors, ça ne marche pas pour les trains, mais il faut être capable d'en sortir parce qu'on répond à la proposition de quelqu'un. En fait, c'est ça, un documentaire, c'est un échange, c'est une découverte. On ne savait jamais ce qu'on allait filmer. Alors, vous n'avez pas tous eu le film, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même vous faire part d'une scène sans trop vous dévoiler, mais vous y penserez quand vous verrez le film. Le dernier jour de tournage de Charles, donc Charles, c'est un petit garçon qui vit dans un institut. C'est son lieu de vie. Il a tout, il a l'école, il a ses copains, il dort là-bas et tout. Le dernier jour de tournage de Charles, voilà, on a eu une longue journée. On était assez fatigués. Et Charles a un très bon copain qui s'appelle Jason, qui... vous n'allez jamais l'oublier, ce petit Jason. Et voilà, donc on dit à Charles, bon ben voilà, on a fini de tourner, on remballe la caméra, il était un peu tard. Et puis à ce moment-là, Charles dit, non, 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 mais allez, on continue. Et puis on est... Voilà, on dit, écoute, non, Charles, on va arrêter. Il dit, là, s'il te plaît, s'il te plaît, on va jouer dans la salle de jeu, etc. Et puis au bout d'un moment, parce qu'il fallait aussi leur faire plaisir, enfin, il fallait qu'ils éprouvent du plaisir. On dit, ben écoute, oui, on y va. Donc on ressort le matériel, on va dans la salle de jeu, et là, on a eu une scène qui est magique. Et vous y penserez, une scène de Uno qu'on ne peut pas oublier. Et ça, tout d'un coup, on ne s'y attend pas. Et si on avait insisté dans notre nom, persisté dans notre nom, on n'aurait pas eu cette séquence. Et je trouve que le documentaire, il faut comme ça être très ouvert. Après, moi, je m'étais fixé des limites dans ce que j'allais montrer ou pas montrer. Et là encore, les enfants m'ont invité à dépasser ces limites. Et je repense notamment à Charles. Charles, il est dans cet institut parce qu'il a une maladie de peau très grave et très invalidante surtout et qui nécessite des soins quotidiens et notamment un bain trois fois par semaine qui est assez difficile à vivre parce que c'est comme s'il n'avait pas de peau. Donc voilà, le bain, ça se passe bien, mais la réfection, le dépensement ensuite, c'est plus compliqué. Et moi, je ne voulais pas filmer le bain. Je ne voulais pas parce que je ne voyais pas comment être délicate, respectueuse de sa dignité, puis je ne voyais pas comment je trouvais ma place, notre place à la petite équipe dans la salle de bain. Et puis, je vous avoue que j'avais la trouille. Je n'avais pas tellement envie de voir Charles dans toute la nudité de sa maladie. Et en fait, c'est Charles qui m'a obligée. Enfin, il ne m'a pas obligée, mais il m'a poussée en me disant « Mais Adophine, si tu ne filmes pas le bain, ça ne sert à rien de filmer ma vie. » Tout d'un coup, il me dit « Mais on n'est pas dans le monde des bisounours. » C'est sympa de me voir courir dans les couloirs et rigoler avec Jason. Et ça fait partie de sa vie, vraiment. Mais il voulait montrer que dans sa vie, il y avait aussi cette part de gravité et de douleur. Et je trouve qu'on applaudit deux fois plus les rires et les blagues de Charles une fois qu'on a vu la réalité de sa maladie. Le tournage, il a été long, pour chaque enfant. Vous avez tourné combien ? Non, pas très long. Pareil, je n'ai pas tellement de référentiel. On a tourné 10 jours par enfant. Enfin, on a tourné 52 jours qui se sont étalés sur une année. Mais on n'a suivi aucun enfant au cours de l'année. Parce que moi, je ne voulais pas qu'on ait une impression d'évolution. Je propose juste une rencontre comme un rendez-vous qu'on se donne. C'est comme si on allait chez eux. On passe un moment, ils nous racontent, etc. Puis on s'en va, on rentre chez nous. Donc on a tourné, voilà, c'est ça, entre 7 et 12 jours par enfant. Mais assez resserré dans le temps. Il n'y a que Tube Dual qu'on a commencé à filmer fin février et qu'on retrouve à l'été parce que c'était important pour le coup. et c'était important qu'on comprenne ce traitement. Ce qui est beau dans le film, c'est que vous alternez des moments de vie à l'hôpital, de leur vie aussi en famille, de leur passion, parce que chaque enfant a une passion. Évidemment, il y a Ambre pour le théâtre, Camille. Chaque enfant a ses propres passions. Comment vous avez finir ? Comme les enfants, en fait, c'est l'avantage. L'avantage d'un enfant malade, c'est que c'est un enfant. Ça reste un enfant et ça reste un enfant avant tout. Je me souviens d'une réflexion d'Ambre. un jour, elle était palote. Ambre, elle a une maladie très grave du cœur, une maladie dont elle ne va pas guérir. Et puis un jour, voilà, Ambre, quand on la filme, on est toujours un peu... On n'est pas sûr que ça va bien se passer et tout. Et un jour, elle était palote, plutôt rouge, parce que quand ça ne va pas, elle devient rouge. Et puis je dis, Ambre, ça ne va pas ? Elle me dit, ah si, ça va, c'est mon cœur qui ne va pas. Et tout d'un coup, elle avait délimité le problème et cette phrase, elle est révélatrice pas que du film, elle est révélatrice de la façon dont l'enfant perçoit sa maladie et se perçoit avec la maladie. Il reste un enfant, un enfant malgré tout. Et c'est vraiment eux qui nous ont invités comme ça à suivre les différents aspects de leur vie. Donc l'école, les copains, leurs passions différentes et puis l'hôpital parce que ça en fait partie. Donc il y a cette alternance en effet de lieux différents. et dans les lieux, j'ai respecté moi aussi le rythme de ce qu'ils vivent, c'est-à-dire les larmes qui succèdent à la joie, qui succèdent aux larmes et qui succèdent à la joie comme ça de façon presque indifférenciée parce qu'autant chez nous, l'adulte, quand on a une douleur, un chagrin ou une difficulté, on pleure longtemps et parfois on pleure longtemps après la difficulté. L'enfant, ce qu'il y a d'incroyable et ce qu'on voit dans le film, il est vraiment, je vous le dis, j'ai respecté ce temps-là. Je pense au petit timade, sa maman lui met une sonde dans le nez, ce n'est pas très drôle, ce n'est pas douloureux, c'est gênant, c'est désagréable, c'est tous les deux jours, elle lui change sa sonde pour le nourrir justement. Donc là, c'est un moment où on ne s'y attend pas, il se met à pleurer. Maman, j'ai peur, je n'ai pas envie, donc c'était un peu dur à filmer pour nous. Et puis, même moi, je me dis dans ce moment-là, est-ce que je garde la scène, est-ce que je l'enlève ? Et je l'ai gardé parce que l'instant d'après, il passe à table, il dit à sa maman qu'il lui a fait des oeufs au plat, tu as mis du sel, c'est beaucoup trop salé. Voilà, c'était autre chose. Mais attends, sa problématique, c'était clair, son oeuf était trop salé. Et je trouve que dans cette alternance, je n'ai pas mis la joie pour compenser la peine, j'ai mis la joie parce qu'elle était autant présente que la peine. Évidemment, quand on voit le film, on est vraiment assez sidérés par la maturité des enfants. Et comment, des fois, ils protègent même les parents, on passe au travail mad, au moment où ils disent la maladie, ce n'est pas difficile pour moi, mais c'est difficile pour vous. C'est assez émouvant et assez troublant, l'apport qu'ils ont par rapport à la maladie. Et aussi, de se dire la maladie, elle est pour moi, mais elle est aussi pour les autres. Oui. Ils sont très conscients de l'impact que la maladie a sur la vie des autres. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qui les embête le plus, finalement. C'est que là, il dit ça, il dit, son papa lui dit, il m'a dit, il a un problème de rein, il faut qu'il soit dialysé. Il est dialysé tous les jours, mais il faut qu'il soit greffé. Puis son papa lui dit, à la greffe, ça va être bien, tu vas pouvoir faire plein de choses. Alors il m'a dit, ah oui, je vais pouvoir boire de l'eau, me baigner. Alors son père lui dit, tu vas pouvoir te marier, grandir. Le petit, il a six ans, donc il dit, me marier, me marier. Et puis il dit, et puis papa, toi, tu vas pouvoir te reposer parce que tu es un peu tué quand même. Et tout de suite, l'enfant, il est très empathique en fait. Tout de suite, il se dit, ma maladie, en fait, il supporte sa maladie. Ce qu'il trouve difficile, c'est qu'il voit que ses parents peinent, c'est qu'il voit que ses parents souffrent, que ses parents pleurent, que ses parents ont dû quitter leur pays pour le guérir, etc. Et c'est des choses qui prennent en compte. En fait, les enfants, ils ont une capacité à la compassion qui est très grande. La maturité, peut-être qu'un psychiatre ne serait pas d'accord avec moi, mais moi, j'ai l'impression que tous les enfants sont très mûrs. Enfin, mûrs. Pas de la maturité telle que nous. Là, quand nous, on parle de maturité pour un enfant, c'est un terme d'adulte, finalement, qu'on va calquer sur leur façon d'apprécier les choses. Moi, je pense qu'ils sont très sages de la sagesse de la vie. Ils sont très imbibés, imprégnés naturellement, instinctivement, de sagesse de vie. Et ce que je trouve très rassurant, c'est que ce n'est pas le propre de l'enfant malade, c'est tous les enfants. Et nous aussi, en fait, nous qui avons tous été des enfants, parce qu'on a un point commun, c'est qu'on commence tous bébé dans la vie, on a eu instinctivement cette sagesse de vie, cette façon d'appréhender naturellement la vie. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours aux enfants pour qu'ils sachent les étapes fondamentales de la vie, qui sont souvent la naissance et la mort. Et puis, ce qui peut s'y dérouler, alors je ne parle pas des décisions sociales telles que le mariage ou quoi que ce soit, mais ils savent que dans la vie, il y a des moments où on pleure, qu'on va souffrir, ils savent qu'ils ont vraiment une conception très lucide et très limpide de la vie et ça ne les empêche pas d'avancer. Moi, je trouve qu'ils font part de beaucoup d'insouciance et avec cette sagesse qu'on perd après, qu'on perd à l'adolescence et à l'âge adulte et qu'on retrouve, et c'est là que j'aime la vie, qu'on retrouve en consentant à la vie. Quand on est adulte, quand on est enfoncé instinctif d'aimer la vie comme ça, quand on est adulte, il faut y consentir, il faut dire oui à la vie et j'aime le fait d'avoir cette action volontaire à un moment dans la vie. Dans le documentaire, il y a aussi une belle place accordée aux parents. C'est toujours en retrait, mais je trouve que les parents sont là, une espèce de présence invisible. Une fois qu'on a vu le film, c'est assez émouvant. On sent qu'ils sont là, comme le personnel médical aussi, les instituteurs, mais c'est assez émouvant parce qu'on voit tout de suite les enfants, mais c'est après, on se rend compte qu'il y a toujours des adultes autour et on ne le voit pas tout de suite. C'est après avoir réfléchi au film qu'il y a cet aspect là. Les parents sont assez héroïques, ils sont très beaux dans le film. Il y a beaucoup de gens autour, mais qui ont eu la délicatesse de se mettre au second plan, qui restent d'ailleurs souvent au second plan. Alors, dans les petits critères que j'avais pendant le choix des enfants, je ne cherchais pas à trouver que des situations familiales idéales, ce qui peut donner l'impression dans le film. Il faut savoir qu'il y a des familles qui sont recomposées. Moi, j'arrive après la tempête et je ne l'évoque pas dans le film. J'arrive quand même à un moment, et ça, c'était tout à fait volontaire, où la maladie est assumée. Ils ne viennent pas d'apprendre que leur enfant est malade parce que moi, je l'ai vécu et c'est un tsunami dans une vie. Il n'y a pas une caméra qui peut s'approcher de ce moment-là. Ça doit être vécu dans l'intimité familiale. Moi, j'arrive à un moment où il y a un quotidien qui s'est déjà installé. Il y a une vie. Il y a leur vie normale qui reprend le pas avec cette nouvelle composante de la maladie. Ils sont exemplaires parce qu'on voit quand même beaucoup de fragilité chez ses parents, du doute, des difficultés. Mais quand même, je pense que chacun a intégré parce que quand on est parent d'enfant malade, et là, je vais témoigner aussi, tout d'un coup, on remet en cause quelque chose de naturel. C'est notre rôle de parent. On se dit, mais comment je fais le job, là ? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Ce n'est pas le chemin que j'avais tracé, déjà. Les donnes ne sont pas les mêmes. Parfois, la durée de vie est remise en question aussi. Comment est-ce que je fais le job de parent ? Comment est-ce que je tiens mon rôle ? Moi, j'étais là pour faire grandir mon enfant et surtout qu'il me survive. Et je pense que tous ces parents, à un moment, ont pris conscience que ça ne change pas. la maladie ne change pas notre rôle de parent qui est d'aimer nos enfants. Et presque, au contraire, elle révèle ce rôle de parent. C'est de les aimer en toutes circonstances et de les accompagner sur leur chemin de vie et de les aider à trouver le bonheur. Alors souvent, l'enfant, il y arrive plus facilement que nous, mais être heureux dans sa vie à lui, quelles que soient ses circonstances. Je pense que c'est ça, enfin moi, c'est ce qui m'a le plus frappée chez les parents que j'avais rencontré. Quelles que soient leurs origines, quel que soient leurs milieux, quel que soient leurs parcours, c'est qu'ils avaient adhéré à ça. Ils sont des parents. Et on les voit parfois revêtir un costume d'infirmière, mettre des masques, etc. pour certains soins. Mais ce qu'il y a de très équilibré, c'est qu'ils restent avant tout des parents qui jouent, qui grondent, qui restent dans une relation très normale avec l'enfant. En même temps, ils leur laissent une grande part de liberté. Oui, parce qu'ils savent que c'est la vie de l'enfant. D'ailleurs, à un moment, Imad, il le dit, bon, Imad, il sera président un jour, mais il est scotchant, à huit, fait toutes les semaines, le vendredi soir, un portrait de la semaine. Et Thierry de Mézières a une ligne de conduite et qui ne fait jamais deux fois la même personne. Sauf Imad. Il n'a pas pu s'empêcher parce qu'il est bluffant, ce petit garçon. Et à un moment, dans le film, il raconte la greffe, ce que ça va être et tout. Bon, c'est quand même, c'est costaud, une greffe de reins. On va m'ouvrir le ventre, on va m'enlever le tuyau, on va mettre une nouvelle rein, puis on va m'emballer. Il raconte ça comme ça, mais c'est assez impressionnant et c'est dur. Il me dit, non, mais pour vous, je sais, c'est difficile. Mais pas pour moi. Pour moi, ce n'est pas difficile. Et là, ce n'est pas qu'il ne sait pas, ce n'est pas que... C'est que c'est sa vie. Et je pense que la part de liberté que laissent les parents, au début, c'est vrai que quand on apprend que son enfant est malade, etc., on ne veut pas de part de liberté, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser parce que ça nous rassure parce qu'on se dit qu'on sait faire. Et puis tout d'un coup, on comprend que l'enfant a sa vie à vivre qu'on rend nos enfants heureux à partir du moment où on les laisse libres et qu'on les accompagne, non pas à les enfermant, mais en leur lâchant la main et en disant, on reste à portée de main, mais on te lâche la main pour que tu vives ta vie. Charles, il a eu une réflexion très belle au moment de la sortie du film. Il a assisté à la première dans sa ville qui était à Nantes. Dans le public, il n'est pas resté longtemps assis sur ce siège. Il est venu à la fin à côté de moi. Et puis à un moment, il y a une dame, quand même, c'est bluffant Charles. C'est compliqué sa vie, avec cette maladie de peau. Il est assez édifiant de courage, Charles. Et à un moment, il y a une dame qui lui dit, mais où est-ce que tu trouves ce courage, Charles ? Comment tu fais ? Où est-ce que tu trouves la force de supporter le bain, les soins, le regard des autres et tout ? Et puis avec toute son insouciance et sa pureté d'enfant, il a dit, au fond de mon cœur, tout simplement. Et au fond de son cœur, il n'y a pas un truc magique. En plus, il y a juste de l'amour. Et tous ses parents, tous ses soignants, tous les gens qu'on voit dans le film, ils apportent chacun professionnel ou personnel. Mais ils ont un point commun, c'est qu'ils aiment ses enfants. J'ai vu dans un interview que vous aviez 110 heures de rush et vous avez un film qui dure... Alors, comment on passe de 100 % à 1 % ? Ça devrait être très compliqué. Vous savez, c'est comme quand on fait une sauce. On extrait le meilleur. Alors, moi, je ne savais pas si c'était beaucoup 110 heures ou pas de rush. C'est bien quand on n'a pas d'expérience. Moi, on ouvre toutes les portes et il y a un monteur qui s'appelle Desrochers, c'est-à-dire qu'il regarde tout. Donc, j'avais rencontré un peu avant. Il m'a dit, je vais regarder les rushs en toi, puis on se retrouve après pour commencer le travail. Et puis, il m'appelle en disant, Anne Dauphine, il y a 110 heures de rush. Et je dis, oui, oui, c'est ça, peut-être un peu plus. Il me dit, non, non, mais en fait, il y a 110 heures de rush. Et là, j'ai compris que c'était énorme. Mais on est obligé d'avoir autant de rush. Après, moi, je savais très bien dans ces moments qu'il y avait des choses totalement inutiles. Les légos de... Enfin, j'étais ravie de voir le légo de Duc Duel, mais je savais qu'il ne ferait pas partie du film. Mais moi, je l'ai filmé aussi parce que ça faisait partie de la construction de la relation que j'avais avec eux. Ça fait partie... Et au fait, 7h20, elle vous permet de rencontrer le plus fidèlement possible les enfants. C'est ça. Moi, j'ai gardé ce qui permet la rencontre telle que je l'ai vécu. Après, il y a d'autres moments que je trouvais géniales au moment où on l'a filmé. Et puis, l'aléa du documentaire, on n'était pas prêts, le son n'était pas bon. Mais ce n'est pas grave, en fait. Il y a des moments qu'on a dû laisser entre guillemets tomber parce que la qualité n'était pas là ou pour d'autres raisons. Mais ce n'est pas grave parce que je m'en suis quand même nourrie pour rendre 7h20. Il y a des moments incroyables qui n'y sont pas, mais la rencontre est vraiment fidèle à ce que j'ai vécu. Vous avez essayé d'équilibrer par rapport aux enfants qu'ils aient les mêmes minutes consacrées ? Non, ça, c'est que dans la période présidentielle, ça. Ça ne marche que à la télévision. Il n'y a que les hommes présidentiels qui ont cette exigence. Non, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans un exercice comptable. Il n'y a pas le même temps, d'ailleurs, je pense, sur les enfants. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on les rencontre chacun et qu'on s'attache. Enfin, s'attache. Oui, parce qu'on s'attache quoi qu'il arrive. Mais que la rencontre soit complète, on va dire. Et il y en a pour lesquels ça prend un peu plus de temps. Je pense Tugdual, par exemple. Tugdual, bon, il est un peu plus grand. Il a huit ans. Non, c'est Ambre la plus grande. Mais Tugdual, il est réfléchi. Voilà, il prend du temps. Il est là, il jardine. Mais longtemps à jardiner. Donc, nous, on est longtemps à côté de lui à jardiner. Puis là, il sort une phrase fulgurante à ce moment-là. Voilà. Alors que Camille, Camille, il a cinq ans et demi. C'est un petit bolide. Camille, on le rencontre tout de suite. On comprend tout de suite qui il est et le spectateur comprend aussi tout de suite qui il est. Donc, moi, je n'ai surtout pas voulu me dire qu'il y a plus d'un tel, qu'il y a plus d'une telle. En plus, j'avais des post-it de couleurs pour chaque enfant. Alors, désolée, je suis un peu caricaturale, mais Ambre, c'était rose. Ça, je le savais. J'avais jaune, orange, vert, bleu et rose, voilà, pour chacun des enfants. Et puis, quand je fais le chemin de fer du film, qui a été modifié plein de fois, mais j'avais mes post-it de couleurs et je voyais bien que ce n'était pas forcément équilibré en couleurs, mais ça faisait un joli tableau au final. Est-ce qu'il y a des séquences que vous avez regrettées de par l'intégrer au montage final ? Mais bon. Oui, oui, évidemment. Il y en a plein. Il y a plein de séquences. Il y en a qu'on n'a pas intégrées pour des raisons techniques et puis il y en a qu'on n'a pas intégrées parce que sinon, le film, il ferait 8 heures. Mais vous savez, choisir, c'est renoncer, en fait. Et ce renoncement, il était nécessaire aussi. Et puis, voilà, puis il y a des séquences que je suis contente aussi d'avoir gardées pour moi. J'imagine que les enfants ont vu le film. Vous savez comment ils ont réagi ? Est-ce que vous étiez là ? Ah bah oui, j'étais là. J'ai été stressée. Oui, c'était la première projection du film en tout petit comité, du coup, parce qu'il n'y avait que les familles qui étaient là, mais les enfants. Et alors d'abord, pour moi, c'était de confronter le film à un public et puis quel public ? Il n'est pas plus exigeant. J'ai été très étonnée de les entendre autant rire parce qu'ils ont beaucoup ri pendant le film et je pense que vous avez beaucoup ri et ceux qui ne l'ont pas vu vont beaucoup rire. Pas que, il y a des moments émouvants, bien sûr. Il n'y a pas de moment profondément triste parce qu'il ne se passe rien de dramatique. Mais ce que j'ai trouvé très beau, c'est que quand ils se sont retrouvés dans cette petite salle de projection, ils ne se connaissaient pas. Ils ne s'étaient jamais vus. Et à la fin, ils se connaissaient par cœur. À la fin, ils se connaissaient, ils se reconnaissaient et ils se connaissaient même au-delà des quelques images qu'on avait montrées. Il y a quand même un petit, je ne dirai pas qui c'est, mais qui en sortant a dit qu'est-ce qu'elle est belle, Ambre. Et j'ai vu quand même que quand elle s'est approchée, il était un peu intimidé. Mais voilà, ce n'était pas que de la reconnaissance faciale ou ce n'était pas que... Ils ont reconnu ce qu'ils partageaient dans la vie. Alors, ils ont beaucoup comparé le nombre de prises de sang, de scanners, en employant des mots hyper savants, mais surtout, ils ont reconnu l'essentiel et cette âme d'enfant qui perdure quoi qu'il arrive. Pour vous, quel est le message principal que vous avez voulu transmettre en faisant ce film ? Parce qu'il y en a un. Oui, il y en a un, c'est qu'on a tous été des enfants. On a tous été des enfants et on a tous une enfance. On n'a pas été des enfants et ensuite été des adultes. On est une seule personne qui avance dans la vie et cette âme d'enfant, cette façon de concevoir la vie, elle est en nous. Elle est en nous et moi, j'ai vraiment fait ce film comme une invitation à retrouver cette âme d'enfant parce que je pense que quand on retrouve cette façon de voir la vie éclairée évidemment par notre expérience et notre maturité d'adulte, mais quand on retrouve cette simplicité face à la vie, je pense qu'on est beaucoup plus heureux. On est instinctivement, on est naturellement et spontanément beaucoup plus heureux et on est beaucoup plus profondément heureux. On peut souffrir, on peut évidemment être perturbé par, j'en suis la preuve, par des grandes catastrophes ou des grands événements mais tout d'un coup, on atteint un bonheur profond, de savoir que cette vie-là, c'est la nôtre et je crois qu'on redevient un nouveau capitaine de son âme. Il y a aussi l'importance de l'amour. Il y a un moment, Homme qui dit une chose merveilleuse, c'est-à-dire que pour être heureux, il faut avoir des gens autour de nous qui nous aiment. C'est peut-être la plus belle chose qui est dite dans le film, pour moi, mais ça dépend des sédateurs. Cette phrase, elle est extraordinaire parce qu'on l'a expliqué tout à l'heure, on voit toutes les familles qui aiment, qui sont là, etc. Mais tout d'un coup, cette phrase, elle nous met en face de notre responsabilité à nous, à nos spectateurs, à nos personnes qui faisons partie d'une société et qui composons cette société. Ambre, elle le dit, elle dit, c'est pas grave quand il y a quelque chose qui ne va pas, on laisse tomber les choses qui ne vont pas. On vit avec. Ce qu'il faut, c'est avoir des gens qui nous aiment autour de nous. Elle ne dit pas forcément ce qu'il faut, c'est avoir des parents, des frères et sœurs. Évidemment, si, c'est mieux quand on a des parents et des frères et sœurs, quoique parfois les frères et sœurs peuvent gaspiller. Mais elle nous dit, ce qui est important, c'est qu'on soit toujours aimé. Et là, je trouve que la société, que nous, nous avons un rôle hyper important à jouer. Que le regard que l'on porte sur les personnes malades, sur les personnes défaillantes, sur les personnes différentes, on est garant de cette dignité, on est garant... La dignité de l'homme, on est digne. On est par essence de la naissance, je veux dire, digne. Mais ensuite, le regard de l'autre peut nous faire perdre notre dignité, peut nous faire perdre ce goût de la vie, peut tout d'un coup dire, mais j'ai soit une souffrance, soit une différence qui est tellement invalidante ou qui est tellement profonde qu'elle me met au banc de cette société. Et je pense que là, Ambre, elle nous invite à reconsidérer, à changer notre regard sur les autres. Il est très beau aussi, ce que dit Tugdale aussi, que rien n'empêche d'être heureux, c'est assez très beau. Le film est très beau parce qu'on va commencer à jardiner où il n'y a presque pas de plantes et à la fin, vous finissez de le filmer où c'est le printemps et c'est très beau, le jardin est fleuri. Il a aussi... Il a chouet comme poussé. Voilà, il a cette très belle parole. Quand un Tugdale dit « Rien n'empêche d'être heureux », il montre pour moi tout l'intérêt d'avoir fait un film avec des enfants malades. Parce que j'aurais pu faire un film, le même film, avec des enfants de 5 à 8 ans en parfaite santé, avec des vies faciles et privilégiées. Et j'aurais pu avoir les mêmes réflexions sur la vie avec la même profondeur. Sauf que si un enfant pour lequel tout va bien dit « Tu sais, rien n'empêche d'être heureux. » Il dit « Oui, c'est ça, t'es mignon. » Tu vas voir. Tu vas apprendre plus tard qu'il y a beaucoup de choses qui empêchent d'être heureux. Quand c'est Tugdual qui a ce lourd parcours de soins depuis qu'il a deux ans et qu'il côtoie à l'hôpital, il a failli mourir plusieurs fois, etc. et qui dit « Être malade, ça n'empêche pas d'être heureux », qui recommence à gratouiller la terre, qui relève la tête et qui dit « Mais en fait, je pense qu'il n'y a rien qui empêche d'être heureux. » Là, tout d'un coup, ça résonne à nous. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501